... Un mois d'escapade dans la campagne française nous a convaincus que la bicyclette s'est chouette. Que le contact avec la nature nous plaît, que les montées c'est terrible, la pluie c'est chiant, mais que l'air frais nous va bien au teint. Un an plus tard, c'est décidé, on part. Avec notre nouvelle maison dans les sacoches, nous jetons notre dévolu sur l'Inde. Entre juillet 2014 et janvier 2015, nous allons découvrir pendant six mois ce pays-continent que nous ne connaissons pas. Les étés en altitude pour éviter chaleur et moussons, les hivers au plus proche de la côte et des tropiques, étudiant les dénivelés et les vents dominants selon les saisons pour éviter de l'avoir en pleine vie. La soif de découverte sera notre gouvernail. Depuis la frontière chinoise, tout au nord dans les contreforts de l'Himalaya, jusqu'à la plage de Kanyakumari, la pointe la plus au sud du pays. Nous voulons dépasser les Hauts-Cols du Ladakh, visiter les temples Sikhs du Penjab, sentir le souffle des dunes du Rajasthan, visiter la mythique Jaisalmer, franchir le désert de Kuch, nous perdre dans la foule de Bombay, jouir des plages de Goa, traverser les plantations de thé du Karnataka, zigzaguées dans les canaux du Kerala. Mais par-dessus tout, nous espérons que cette itinéraire, supposée d'environ 6000 kilomètres, soit bousculée par les rencontres, les langues, les cultures, les ethnies, les religions, les traditions. Et ça tombe bien, car des Indiens, il paraît qu'il y en a tout plein en Inde. Ils seront notre carburant, l'essence de notre voyage. Puisse Vishnu, Krishna, Ganesh et leurs copains, apportez du grain à moudre à notre curiosité et de la variété à mes pinceaux. Car en plus de deux petites caméras embarquées qui nous permettent de réaliser ce film, crayons, pinceaux, peinture et carnet seront nos compagnons de route. Nous voulions ramener de ce voyage matière à ressentir et le carnet de croquis est un excellent moyen de prendre le coup d'un pays. « Turban coloré, temple mystique, ganges tumultueux, nourriture saturée d'épices, vaches sacrées, spiritualité palpable, autant de clichés qu'il nous tarde de bousculer. » Alors, on a voulu aller voir, là-bas, pour de vrai. Installez-vous confortablement, nous vous emmenons en voyage. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501